Il y en a qui pensent vraiment que l'actualité c'est soit la guerre, soit Emmanuel Macron à la télévision, alors que pas du tout. Quand on sait où chercher les infos, on trouve des choses bien différentes, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. On va commencer en parlant des manifestations en Grèce. Là-bas, le gouvernement prévoit d'augmenter le temps de travail hebdomadaire de 45 heures à 78 heures, soit quasiment doubler la durée maximale du temps de travail légal. Pour le gouvernement, la mesure permettrait de financer les réparations liées aux catastrophes climatiques de cet été, mais aussi de lutter contre le travail au noir des gens qui cumulent parfois plusieurs travails pour arrondir leur fin de mois. Ce qui risque évidemment d'augmenter le chômage, puisque les entreprises pourront demander à leurs salariés de travailler plus, donc ils vont pouvoir licencier ou éviter des embauches. Et depuis cette annonce, tous les jours, tu as des rassemblements qui ont lieu dans toute la Grèce. Les travailleurs de tous les secteurs, publics comme privés, des fonctionnaires, des ouvriers, des marins, des médecins ou encore des pompiers. À l'appel des principaux syndicats, des milliers de personnes défilent dans les rues au moment où le projet de loi est discuté à la voulie, c'est-à-dire le Parlement grec. Ils dénoncent aussi la criminalisation du droit de grève qui est inscrit dans cette loi travail. En France aussi, ça bouge avec la grève des salariés de Keolis qui dure depuis le 12 septembre dans le dépôt de bus de Montesson. Les travailleurs revendiquent le versement de primes qui ne sont plus versées depuis 2022, ainsi que des meilleures conditions de travail. Le tout, évidemment, dans le contexte d'inflation, on ne le précise pas. Keolis connaît une vague de grève depuis le mois de juin, comme dans le Calvados où 6 salariés ont été licenciés alors que le secteur ne parvient presque plus à embaucher. À Keolis, les grèves ont connu un taux de participation aux alentours de 90%, ce qui est énorme, mais ça reste cantonné à des sites en particulier et pas à tous les sites en même temps, ce qui aurait pu augmenter le rapport de force lors des négociations salariales. Aux Etats-Unis aussi, tu as une grève historique menée par l'United Auto Workers aux Etats-Unis qui a appelé près de 13 000 travailleurs de trois usines d'assemblage à faire grève et à stopper l'activité des sites. On parle de Ford, de General Motors et de Stellantis qui sont impactés pour la première fois par une grève simultanée, ce qui va les contraindre à négocier des augmentations de salaires, mais surtout des conventions collectives dans l'automobile. La grève commence à faire tâche d'huile dans plein d'autres sites de production, comme le montre cette carte. Et les dirigeants syndicaux, eux, ils indiquent qu'ils sont prêts à lancer des grèves surprises dans toute l'industrie si les négociations n'aboutissent pas. Les trois groupes automobiles ont engendré 21 milliards de profits lors du premier trimestre 2024. Le PDG s'est augmenté à l'ordre de 40% et les salariés seulement de 6%. Et si on lit les pancartes, on trouve des slogans tels que « Un contrat équitable maintenant », « Nous sauvons le rêve américain » ou encore « Bénéfice record » signifie « Contrat à la hauteur ». Mais il y a aussi les fausses bonnes idées écologistes qui poussent ces populations dans la rue. Ce fut le cas en France ce week-end avec la mobilisation d'une centaine de militants contre Stokamine. C'est une ancienne mine de sel en Alsace dans laquelle l'État a entreposé 42 000 tonnes de déchets hautement toxiques, tels que du cyanure, de l'arsenic, de l'amiante et autres joyeusetés de la sorte. Problème, cette mine remplie de déchets se situe juste en dessous de la plus grande nappe phréatique d'Europe, qui alimente en eau plus de 7 millions de Français, d'Allemands et de Suisses. Dans le passé, les galeries de la mine se sont déjà effondrées dans les fûts et dans les big bags. Alors forcément, le risque que les déchets remontent dans les eaux de la nappe phréatique doivent être pris en considération et c'est ce que demandent les militants écologistes. L'État veut lui confiner plutôt que déstocker en attendant de trouver une autre solution parce qu'un déstockage pourrait coûter des milliards à court terme, sauf que ces milliards ne seront rien de ce qu'il faudrait investir si les nappes phréatiques sont contaminées, d'où les manifestations. Et ce matin, il y a eu une action syndicale au ministère de l'écologie à la défense pour lutter contre le projet de loi qui vise à éclater et privatiser l'EFRET. Avec une petite ambiance qui rappelle un peu ce qu'on a vécu avec la réforme des retraites. A Londres cette fois, le peuple foule le pavé contre les mesures présentées comme écologiques. C'est le mouvement No Ulaise qui lutte contre l'instauration d'une taxe de 15 livres par jour aux conducteurs de véhicules qui ne répondent pas aux normes écologiques. C'est un peu le penchant londonien de nos vignettes critères qu'on a en France. On avait parlé plus longuement de cette contestation dans une vidéo du canard en description. Et la contestation ne prend pas seulement la forme de manifestation puisqu'elle donne lieu aussi à des sabotages de caméras, de vidéos verbalisations. Ce week-end s'est tenu une manifestation du mouvement dans les rues de Londres et il est très difficile de savoir combien de personnes étaient présentes puisque les seules informations qu'on a réussi à glaner viennent de groupes Facebook. Les médias britanniques ne couvrent donc que très peu cette actualité alors que le mouvement dure depuis plus d'un mois. L'idée de la loi est de forcer au rachat d'une nouvelle voiture électrique pour relancer un petit peu la production industrielle. Mais en réalité, mettre au rebut des dizaines de milliers de voitures c'est pas forcément une mesure très écolo surtout lorsqu'elle n'est pas couplée à une vraie politique de transport public d'autant qu'en France comme en Angleterre, l'inflation frappe très fort donc très peu sont ceux qui peuvent s'endetter pour s'acheter une nouvelle voiture électrique. Il ne reste alors qu'une seule solution pour la population se mobiliser et s'organiser collectivement et ça tombe bien, c'est ce que font les britanniques. Au Québec maintenant s'organise un des mouvements de grève les plus importants dans la fonction publique avec plus de 100 000 travailleurs mobilisés pour leurs salaires et pour les conditions de travail. Encore une fois, l'inflation tu connais. C'est un front syndical uni qui mène la bataille et qui se dit prêt à déclencher une grève générale illimitée auprès des 420 000 agents de la fonction publique québécoise si le gouvernement ne leur propose pas une offre respectable. En France, c'est à Langres dans les Hautes-Marnes où 6 000 personnes ont défilé pour contester contre l'ARS qui souhaite fermer des services dans l'hôpital notamment celui de chirurgie pour les transférer dans un plateau technique unique à 35 km de là. A Langres, il ne restera plus donc qu'un hôpital de proximité avec des services d'urgence uniquement. Alors on n'investit plus dans les services publics mais ça dépend lesquels en réalité. En prévision des mobilisations pour faire face à l'inflation le budget du ministère de l'Intérieur va être augmenté de 15 milliards d'euros sur 5 ans. Et c'est en partie pour ça que près de 80 000 personnes ont foulé le pavé français ce samedi notamment contre les violences policières. Le ministère de l'Intérieur a lui mobilisé 30 000 policiers et gendarmes tout le long de ce week-end et le préfet de Paris avait même prévenu que la participation à cette manifestation s'est cautionné des mots qui font mal aux policiers. Sauf que la seule question qu'il faut se poser c'est que deviendrait le gouvernement en place s'il ne soutenait pas totalement la police qui le protège de la contestation. C'est là-dessus qu'on termine donc une vidéo centrée sur les mobilisations pour un peu contrebalancer beaucoup d'autres mauvaises nouvelles qui circulent notamment dans ces quotidiennes-là. Donc j'espère que ça vous a plu et pensez à partager un maximum cette vidéo pour essayer de faire connaître cette chaîne YouTube. Donc c'était Yoann à la caméra, Ellie à l'écriture avec l'aide de débit, des recherches de Paul et avec Wassim au montage. Toute une belle équipe donc pour vous proposer une vidéo par jour d'actualité. Et on se retrouve donc demain à 18h. Sur ce, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada